La médecine du futur sera une médecine prédictive, préventive, personnalisée à chacun, chacune de nos faiblesses, de nos forces, liées à notre patrimoine génétique et à ce que l'on en fait. L'e-santé désigne tous les aspects numériques touchant de près ou de loin la santé. Plusieurs événements d'envergure sont prévus cette année, dont notamment les journées pratiques respiration-sommeil. Vu il y a quelques jours sur Facebook, ce selfie derrière le président Macron, le président bordelais de Sim4Health, qui faisait donc partie de la délégation présidentielle en Tunisie pour participer à un forum sur les innovations numériques dans la formation des professionnels de santé. C'est fort de cette économie, de ce dynamisme, qu'il y a quelques jours était organisé le forum santé et avenir à Kedge, à Talence. Au programme, ateliers et conférences, les mots-clés à retenir de ce que sera notre santé demain, préventive, personnalisée, prédictive, c'est-à-dire que l'étude de la génétique nous permettra de prévoir nos futures affections. Rencontre avec quelques-uns des exposants de ce forum. L'idée de ce projet, c'est de faire de ce robot un assistant des kinés. Qu'est-ce que j'entends par assistant des kinés ? C'est vraiment sur tout ce qui est exercice de rééducation. Le robot pourra montrer des exercices aux patients, le regarder grâce à une caméra 3D et derrière dire aux patients, tu as bien réalisé l'exercice, tu l'as mal fait, et s'il l'a mal fait, donner des détails pour qu'il se corrige. Le produit qu'on présente aujourd'hui, c'est un dispositif de relaxation qui s'adresse aux personnes âgées. L'idée, c'est de pouvoir les détendre et d'augmenter leur disponibilité cognitive, avoir un examen neuropsychologique, avoir un atelier qui peut être un peu anxiogène. Au niveau du bac à sable, l'idée, on va demander à la personne de créer un paysage. C'est un bac à sable en réalité augmenté. À chaque fois qu'on va modifier la structure, on va créer un paysage différent. On peut créer des rivières, on peut créer des montagnes. C'est un système qui est en réalité augmenté. L'idée après, c'est qu'on peut animer avec des accessoires ce paysage. Si je mets une ceinture, par exemple, de respiration, à chaque fois que je vais inspirer, expirer, ça va faire bouger les vagues sur le sable. C'est une projection symbolique de soi-même positive. Je ne suis pas un corps malade souffrant, mais je suis un paysage de vacances. C'est un outil, j'irais, à la fois pédagogique pour nos équipes terrain, pour qu'elles puissent s'immerger dans le quotidien de nos bénéficiaires et clients. Ça fait quoi d'avoir 80 ans ? C'est plus dur que ce que je pensais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au niveau de la vision, déjà, je vous vois très mal. Je vois à peine mes pieds, je suis obligé de faire ça pour me voir mes pieds. Et je vous entends à peine, en fait. Preuve que la médecine va devoir se personnaliser. On n'a quand même pas tous les mêmes 80 ans. Regardez les 80 ans façon Joël de René. Le scientifique est venu lors du forum parler notamment du vieillir jeune, vieillir en bonne santé. Épi veut dire au-dessus de la génétique. La génétique, c'est comme une portée musicale. C'est les notes de musique qui se suivent. Et l'épigénétique, c'est la manière dont nous allons interpréter ces notes musicales pour faire une belle symphonie. Alors, quelles sont les clés de l'épigénétique ? Qu'est-ce que l'on peut faire pour se modifier soi-même ? En quelque sorte, je vais vous dire une phrase peut-être un peu forte, mais je la dis comme ça volontairement par provocation. On peut faire des manipulations génétiques sur son corps tous les jours. Ce n'est pas la peine d'aller dans un laboratoire et faire des manips génétiques avec des fioles et des boîtes de pétri. On peut le faire tous les jours sur notre corps. Non pas en changeant les bases de notre ADN, c'est-à-dire les lettres du code génétique, mais en changeant la manière dont ces gènes s'expriment. Plus ? Moins ? Un peu moins ? Pas du tout. Et grâce à des interrupteurs chimiques qui se promènent dans tout notre corps, comme des petites ARN, des petites molécules d'ARN, comme d'autres éléments qui vont jusqu'à dans le noyau changer l'expression des gènes, on peut, grâce à l'épigénétique, tous les jours changer l'expression de nos gènes. Comment ? Grâce à cinq éléments en synergie. Pas ou l'un ou l'autre. Ce n'est pas binaire. Ce n'est pas ou celui-là ou celui-là. C'est les cinq en même temps. C'est la nutrition équilibrée. C'est l'exercice modéré. C'est la résistance au stress, le management du stress. C'est le plaisir permanent de faire ce que l'on fait. Et c'est l'harmonie du réseau professionnel, social, familial. Ces cinq éléments, pas l'un d'entre eux, mais les cinq éléments, tous les jours de votre vie, vont secréter des biomolécules dans votre corps qui vont aller dans le noyau des cellules et influencer sur les histones, qui sont un peu l'emballage des gènes, et faire en sorte que certains tiroirs génétiques vont s'ouvrir ou vont se fermer ou vont s'ouvrir à moitié. En fait, et c'est normal, le Bidata va d'abord sortir des évidences. Mais c'est justement dans la différence à l'évidence que va se construire l'intérêt de la médecine personnalisée, c'est-à-dire la différence à la norme statistique, à l'habitude basée sur les caractéristiques de chacun, ce que ne peut pas faire la médecine d'aujourd'hui. Mais il faut voir un petit peu les avancées incroyables que font les GAFA dans le domaine, Google avec Amazon, IBM avec Watson évidemment, qui sont en train de donner des pistes de ce que pourra être la relation médecin-patient dans les prochaines années, avec des interfaces de communication beaucoup plus fluides. Et c'est en train de se mettre en place, ça va, à mon avis, bousculer complètement, complètement la médecine du futur. On va avoir de plus en plus d'éléments qui vont nous permettre de mieux maîtriser son environnement, son quotidien, d'avoir une bonne nutrition, de prévenir les maladies. Et finalement aussi, ce qui est très intéressant, cette évolution du rôle du médecin qui va finalement, si je reprends les mots de Joël Deronais, va devenir plus un conseiller santé plutôt que quelqu'un qui va prescrire des médicaments. Donc on va très clairement vers cette évolution de la santé de notre prise en charge.